Hello tout le monde, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo Je voulais vous dire aussi que je tenais à m'excuser parce que je n'ai pas fait de vidéo la semaine dernière J'étais super malade et là je guéris seulement Donc pour la vidéo de cette semaine, ça sera sur le budget pour accueillir votre pogona avec les bases Donc les bases de matériel, tout ça, je vais vous expliquer Puis je vais vous donner les prix en même temps Voilà, on se retrouve tout de suite Alors pour commencer déjà, je vais vous parler de l'habitat Donc pour l'habitat de votre pogona, déjà il vous faut un terrarium Il faut quand même qu'il soit grand Parce que s'il est petit, il n'aura pas assez de place pour bouger Après ça dépend si vous le prenez bébé ou si vous le prenez adulte Nous, Haribo, on l'a pris adulte Donc il nous a donné le terrarium, tout ça avec Et il faut que le terrarium ne soit pas en dessous d'un mètre en longueur Il faut qu'il puisse bouger tout ça Même en hauteur, là il fait 60 cm Il faut qu'il puisse aussi grimper Et le terrarium, on l'a acheté, je vous l'avais dit, sur Ebay Il nous a coûté 75 euros Mais là, le prix abaissé, il fait 10 euros moins cher 65 euros Et je trouve que ça vaut le coup Parce que, voilà, en magasin, c'est beaucoup plus cher Et vous en trouvez qu'en verre Nous, on a pris en OSB Parce que ça garde super bien la chaleur Et puis voilà, je trouve que c'est plus esthétique Tout ça, donc Donc voilà pour le terrar Il fait 1,20 m Sur 60,60 Voilà, vous pouvez le trouver sur Ebay Je vous remettrai le lien en dessous de la vidéo Dans la barre d'infos Alors ensuite, il vous faut une ampoule chauffante Alors, elle est juste ici, en dessous Voilà Donc ça, ça coûte à peu près 8 euros Je vous dis les prix à peu près à 1 euro ou 2 euros près Parce que ça peut être 7 euros et quelques Donc, voilà, c'est vraiment approximatif Ensuite, il vous faut un néon UVB 10% Donc ça, ça coûte 20 euros à peu près Ensuite, il vous faut un thermomètre au point chaud Donc là, il doit être vers là Parce que c'est avec sonde Donc là, on ne la voit pas Parce qu'il a dû la bouger Et à chaque fois qu'il la bouge, il l'enterre sous le sable Ça coûte à peu près Attendez que je vous dise 14 euros Ouais, c'est à peu près dans les prix là Voilà Un thermomètre au point froid Donc nous, là, on n'en a pas Parce qu'on utilise le thermomètre laser Voilà Donc si vous voulez en acheter un, ça coûte 6 euros à peu près Après, il vous faut le cache-ampoule C'est pas obligatoire Mais je trouve que, voilà Je sais que quand il grimpe, lui Il est vraiment près de l'ampoule Et je trouve que c'est mieux pour protéger Parce que c'est vraiment chaud Et je voudrais pas qu'il se brûle Après, il vous faut une gamelle de nourriture Donc là, je ne l'ai pas mis Parce qu'il faut que je le remette Parce que là, ils viennent de manger Les insectes Donc j'attends un peu qu'ils digèrent tout ça Et je leur mets un peu plus tard les légumes Tout ça Parce que si vous les mettez En début d'après-midi Milieu d'après-midi, là, ils sont secs Donc moi, je leur mets Là, il est quelle heure ? Il est 1h Je vais leur mettre, je pense, vers 15h Voilà, comme ça, ça sera bien Donc ça coûte 7€ Et la gamelle d'eau Ça coûte 7€ aussi C'est dans les mêmes prix C'est 6 ou 7€ Voilà Le sable Donc c'est du sable Exotera Les paquets sont à 7,90€ Donc j'ai mis 8€ Et là, on en a mis à peu près 4 Voilà Là, il y a 4 sachets de sable Donc ça fait 32€ Et une pierre Si vous pouvez lui en mettre une Comme ça, ça garde la chaleur Lui, il se met tout le temps dessus Donc ça, vous n'êtes pas obligé d'en payer une Vous allez au bord de la rivière Vous en ramassez une Qui est assez plate Qui a pas de pointe Qui, pour ne pas qu'il se coupe Tout ça, vous la nettoyez Vous la désinfectez Et c'est très bien Voilà, voilà Donc voilà pour tout ce qui est Habitat Après, tout ce qui est cactus et tout Bah, ça c'est pas les C'est pas les trucs de base Donc Si vous en achetez pas, c'est pas grave Mais si vous voulez en acheter Bah, vous en achèterez Les décors, ça vaut à peu près J'ai mis combien Alors cactus, j'ai mis 6€ Les grandes lianes, là J'ai mis 10€ Et la fougère Un peu plus chère C'est 12€ Donc voilà Alors ensuite, tout ce qui est alimentation Donc tout ce qui est grillon Blatt, criquet Pour un pogona Enfin, pour le nôtre Nous, c'est à peu près 10€ par mois Voilà, donc ça fait Ça fait pas cher Nous, on en a 3 Si vous multipliez par 3 Ça fait 30€ Je trouve que c'est raisonnable Voilà Les fruits, les légumes 5€ par mois Pour nourrir les insectes Et pour nourrir Nos pogona Et ensuite, il vous faut Le calcium Le pot de calcium Ça vaut 10€ Et aussi un pot de vitamine Ou vitamine D3 Ça vaut 10€ aussi Et je voulais mettre aussi Le véto Moi, je sais que je les emmène Au moins une fois par an Voir une fois tous les 6 mois C'est entre 20 et 30€ Donc j'ai mis 25€ Nous, on paye 22€ Voilà, c'est à peu près Les prix là J'avais appelé plusieurs véto Et ça ne dépassait pas Les 30€ Je pense aussi que Voilà, c'est raisonnable C'est pas trop cher non plus Je pensais que c'était plus cher Parce que c'était des reptiles Tout ça Mais en fait Non Après, je ne sais pas C'est quoi les prix des véto Pour les serpents Tout ça Je ne sais pas du tout Et voilà Pour tout ce qui est Alimentation Et véto Pour Aussi vous désinfecter les mains Il vous faut Un désinfectant Donc je l'avais déjà montré Moi c'est Sanitol Savon désinfectant Voilà C'est à peu près 3-4€ Vous en trouvez Moi cela c'est Thé vert et aloe vera Donc vous en trouvez aussi Différents parfums Il faut vous désinfecter les mains Avant et après Chaque manipulation De reptiles Donc voilà Pour les désinfectants Et enfin Tout ce qui est Décor De terrarium Moi je vais vous dire Donc Pour celui d'Aribo Le basique Ça nous a coûté A peu près Attendez que je vous dise 50€ A peu près Donc il vous faut Du polystyrène Donc des grandes plaques De polystyrène Ça vous coûte A peu près 4€ Je crois que c'est 4€ la plaque Ou 4€ Je sais plus Enfin c'est 4€ De la colle à carrelage De la peinture acrylique Des colorants naturels Que vous trouvez Chez Cultura Ou sur internet Des pinceaux Et une grimmel Ou un cutter Et tout ça Ça vous coûte A peu près Entre Je vais dire 30 et 50€ Ça dépend Ce que vous faites Comme décor Donc je vais mettre Je vais mettre 40€ Voilà 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 Et ensuite Il nous reste Le pogona Donc après Ça dépend Si vous achetez En particulier Ou si vous achetez En magasin Moi perso J'achèterais plutôt En particulier Parce que Donc en magasin Ça vaut Je dirais Entre 80 et 100 140€ A peu près Et en particulier C'est je dirais Entre 30 et 30 et 80€ Pas plus Voilà Donc Donc voilà Pour le pogona Après Moi je trouve Que je préfère Je préfère Acheter en particulier Je trouve Que Ils s'occupent Mieux De Mieux De Leur Mieux De Leur Bête Tout ça Qu'en animalerie Ils ne s'occupent Pas forcément De leur Bête Après je ne dis pas Que c'est Toutes les Animaleries Mais Bon la La plupart Voilà Donc voilà Pour le pogona Si vous achetez En particulier Ou En magasin Voilà Cette vidéo Est terminée Je pense Qu'elle est Assez courte Donc J'espère Que ça vous aura Aidé Si vous voulez Acheter un pogona Je vous ai dit A peu près Les prix Que Moi J'ai acheté Enfin Tous les prix Que j'ai trouvé Arrivé Il se couche Il me regarde Il me dit Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu me filmes Voilà Donc J'espère que la vidéo Vous aura aidé Et puis N'hésitez pas A Laissez vos commentaires A partager La page Facebook A vous abonner Sur Youtube Et si vous avez Des questions Vous avez Mon ask Donc je vous fais Des gros bisous Je vous dis A bientôt Pour la prochaine vidéo Salut tout le monde Bien sûr Cette vidéo Est pour Tous ceux Qui veulent accueillir Un pogona Chez eux Débutant ou pas Moi même Je suis Débutante Donc Si vous avez Des conseils A me donner Je suis preneuse Voilà Je vous aurais donné Mon point de vue Et Ce que je pense De mon côté Petit bonus J'ai oublié De vous dire Que Bientôt Je vais vous Faire un concours Ça sera Pour le premier concours Il n'y aura pas de lot Mais ça sera Un concours photo Donc Je verrai bien Au gagnant Ce qu'il gagnera Donc Soit S'il a une page Facebook Je la partagerai Pendant quelques jours Tout ça Je verrai bien Et S'il y a assez de monde Pour le premier concours J'en ferai un deuxième Spécial reptile Et là par contre Il y aura Un lot Et le gagnant Bah gagnera le lot Et Et voilà Donc Je compte faire Quelques concours Plus tard Bien sûr Il y aura aussi Des spéciales Rongeurs Donc souris Hamster Tout ça Et pareil Ça sera sans lot Et des fois avec des lots Voilà Voilà Donc Je pense que Ça permet aussi De présenter Vos petites bébêtes Ça permet de présenter Vos loulous Voilà Donc Je vous fais Des gros bisous Et je vous dis A bientôt